Grosse bombe cette semaine dans le monde du sport! Maria Sharapova a été prise en flagrant délit de dopage. No, no, no! Ça c'est un gros non, non! Je m'appelle Dino, puis aujourd'hui j'aimerais vous parler pourquoi les athlètes se dopent, pourquoi Maria Sharapova a décidé d'utiliser le dopage pendant sa carrière. Alors voilà, le dopage, ça a été utilisé depuis des milliers et milliers d'années. Même dans l'ancienne Grèce, pendant les Olympiques, les athlètes buvaient du sang de chèvre en pensant que ça allait améliorer leur performance. Sérieusement, je ne pense pas que ça allait améliorer leur performance, mais bon, ils ont décidé de le faire quand même. Alors pourquoi Maria Sharapova a décidé de prendre des drogues, dans le fond, pour améliorer ses performances? Alors pourquoi les athlètes le font? Mais premièrement, je vais juste expliquer, Maria Sharapova a pris la drogue qui s'appelle le meldonium. Le meldonium vient de la Lettonie. Dans le fond, c'est une substance qui est bannie aux États-Unis. Mais en Lettonie, en Russie, il y a des millions d'athlètes qui l'utilisent. C'est des millions, millions de dollars. C'est utilisé dans le système médical, en fait, pour aider. Ça aide beaucoup pour le cœur, tous les problèmes cardiaques. Ça aide pour les infections du myocarde. Ça aide pour l'artériosclérose et même pour le diabète. Et apparemment aussi que ça aide pour les performances sexuelles. Mais pourquoi pas? Alors voilà, Maria Sharapova a pris le meldonium. Apparemment que c'est un traitement qui dure environ 10 semaines, mais elle a décidé de le faire pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Puis ça aide, évidemment, ses performances. Ça va aider, ça s'utilise, ça utilise, c'est dans le corps un peu comme l'insuline, dans le fond. Ça utilise, dans le fond, ça aide les fonctions métaboliques. Ça aide le métabolisme, en fait, un peu comme l'insuline. Alors voilà. Alors pourquoi les athlètes utilisent les drogues, dans le fond, pour améliorer leur performance? Ça va améliorer leur force. Ça va améliorer leur puissance. Ça va améliorer leur ondulance. Mais aussi, ça aide beaucoup mentalement. Si ton prochain, ton adversaire, utilise des drogues, puis tu sais que lui, il performe super bien avec les drogues, bien, pourquoi pas? Tu vas l'utiliser. Tu sais, quand il y a des millions, millions de dollars qui sont en jeu pour ça, prendre ces drogues-là, ça augmente la confiance. Si tu prends ce bonbon-là, puis tu es plus confiant, bien, tu le sais que tu vas battre ton adversaire. Donc, c'est ça qu'il fait. Puis, c'est un cycle aussi. Les athlètes sont pris là-dedans. Alors voilà. Voilà pourquoi les athlètes utilisent le doping. Puis, vraiment, c'est déplorable. Puis, voilà. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On va parler la semaine prochaine de d'autres mythes et tendances dans le domaine du fitness. Mon nom, c'est Dino. On se revoit bientôt. Ciao! Ciao!